Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast, je suis Tiffaine et je reviens aujourd'hui après plusieurs mois sans filmer pour un épisode de podcast où même si j'ai pas pris le temps de filmer, j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai quand même pas mal tricoté, cousu aussi, mais aujourd'hui on va parler principalement de tricot avec, j'ai fait une petite liste je crois, 5 objets finis et 4 objets en cours, donc installez-vous confortablement. Il y a un petit peu de temps à passer ensemble aujourd'hui, en tout cas je suis ravie de vous retrouver, la vie a été tumultueuse depuis la dernière fois, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de m'installer derrière ma caméra, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas de choses à vous présenter. Alors on va commencer avec ce que je porte, c'est une tenue 100% handmade, pour commencer le gilet, c'est un gilet chacha de Katia Sanchez, un gilet qui se tricote en aiguille 7 ou 8 de mémoire, qui se commence par le bas avec, on rend de côte 1-1, ensuite on monte tranquillement, on tricote les manches à part, on rejoint tout, et ensuite on continue à tricoter en faisant des diminutions sur l'encolure, pour avoir une petite encolure en V. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de bordure ici, et que ce sont des boutonnières après coup, j'avoue que la finition n'est pas ouf dingue, si jamais j'ai à le refaire, je ne ferai pas comme ça, je ferai différemment. Je l'ai tricoté dans la deuxième taille, il me semble que c'est taille M, il doit y avoir S, M, L, en taille hyper inclusif, mais j'ai tricoté la deuxième taille, et j'ai tricoté ça avec de la fonti, de la ombelle de fonti, dans un coloris lila, qui est hyper joli, hyper joli. Et est-ce que je l'ai tricoté en double ? Oui, non, non, je crois que j'ai qu'un seul brin. Bon je ne sais plus, j'avoue, je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, je l'ai tricoté en une semaine, tellement avec des grosses aiguilles, ça va hyper vite. Et si je fais tomber la veste, pour vous présenter ce que j'ai dessous, c'est un ensemble jupe, élastiqué, plissé, donc ça c'est un kit de chez Bistelor, et avec un petit top M comme Miss, de M comme Marie, que j'ai coupé en taille M. Voilà, un petit débardeur avec des petites manches, le dos et le devant, c'est le même. Et du coup, ce sont tous les deux des tissus Lestelor. Le kit de la jupe plissée, il y avait déjà un petit tourlet de fées dessus. Voilà, le tissu est blanc à l'intérieur, mais le petit tourlet était déjà fait. Donc ce qui était quand même vachement sympa, il y avait juste à coudre les côtés et mettre une ceinture. Et donc je l'ai acheté sur son site, et ce petit coupon-là, je l'ai trouvé chez Ecolen. C'était un petit coupon de 70 cm, que je l'ai trouvé dans mon petit rouleau dans le magasin. Voilà, il devait déstocker. Et donc ça se termine par une pare-meinture qui, moi, va jusqu'à à peu près 10-15 cm sous l'essai. Voilà pour la tenue. Je vais tout de suite commencer avec mes objets terminés. On va commencer par, vu que c'est l'été, par un petit top d'été, que j'ai... Alors je vais vous montrer le côté où j'ai quand même une plus jolie finition au niveau des bretelles. Je me recule pour vous montrer tout ça, sans que ça sature de trop. C'est le top Sunnyside, voilà, de Massigny. Un petit top à bretelles, qui a une coupe un peu nageur. Effectivement, là encore, je ne sais pas, je crois qu'il y a très peu de différence entre le devant et le derrière. Voilà. Donc on commence un petit top qui est surtout en côte brisée. Voilà. Avec des finitions en I-cord, sur le devant, sur le bas et des bretelles en I-cord. On commence par tricoter un demi-devant. On s'arrête ici, on tricote un dos, on s'arrête ici, ensuite on rejoint en rond, on tricote en rond en côte brisée. Et on fait la finition I-cord dans le bas. Voilà. Une fois que c'est terminé, on relève des mailles ici, en haut. Ici, en haut, pour faire un I-cord, la même chose dans le dos. Et ensuite, on fait un I-cord pour faire toute la bretelle. Ça fait le tour. Donc, comme je disais, moi, mes finitions pour le grafting, ça passe, mais ce n'est pas parfait. Et quand ce n'est pas parfait, moi, ça m'agace. Mais, en tout cas, c'est tout à fait portable. C'est un petit top qui est assez court. Alors, après, libre à vous de le rallonger. En tout cas, moi, je l'ai tricoté en taille L. Je l'ai tricoté en test. Je l'ai tricoté en taille L. Il me semble M ou L, je ne sais plus. Et je l'ai tricoté dans un fil Katia qui est Katia Alabama. Donc, c'est un mélange de coton et d'acrylique 50-50. Et l'échantillon pour 10 cm, c'est 19 mètres pour 26 ans en aiguille 4. Moi, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Voilà. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises parce qu'en fait, au niveau du coloris... Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je pense que c'est le coloris 3. Ouais, il me semble que c'est le coloris numéro 3. Très sympa à tricoter. Je trouve la construction est hyper agréable. Tout à fait accessible aux débutants. Là, il est bloqué. Ça sature énormément avec la lumière. Il est bloqué. Il est très agréable à porter. Alors, c'est vrai que moi, je voulais une fibre qui soit pas chaude. Donc, le coton. Mais aussi qu'il puisse bien se laver à la machine. Parce que chez moi, les machines, ça tombe pas mal. Et voilà. D'où l'acrylique. Alors, c'est hyper sympa à porter. J'avoue que je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne. Me revoilà. Alors, c'est un donnageur. Donc, j'ai un peu rapproché mes bretelles. Donc, c'est peu compatible avec un soutien-gorge. Je trouve aussi un soutien-gorge donnageur. Donc, ça remonte assez haut ici. C'est pas trop proche du cou quand même. Mais bon, ça tombe très bien. Je trouve que les emmanchures, c'est parfait pour le soutien-gorge. Si vous avez un soutien-gorge adapté, ça le cache bien. Et il est assez court. Vous voyez, moi, mon nombril, il est là. C'est assez court. Je l'ai voulu assez court parce que souvent, je porte des tailles hautes, en tout cas en été. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. La couleur blanc, c'est un intemporel. Je ne voulais pas non plus. La coupe est déjà assez originale pour moi, en tout cas. Inhabituelle. Et donc, je voulais quand même un coloris qui soit plutôt passe-partout et estival. Voilà. Donc là, vous pouvez vraiment admirer mon bronzage breton. Très, très beau bronzage. Voici pour ce projet. Je suis très contente. Vu que ça se porte quand même à même la peau, je voulais aussi que ce soit une fibre qui soit très douce et qui puisse... qui ne gratte pas quoi, qui n'hérite pas au fil de la journée et surtout qu'il ne fasse pas trop transpirer. Vous remarquez quand même que c'est une coupe qui reste assez près du corps. Mais ma foi, en fait, avec l'emmanchure et le décolleté, je trouve que ça s'y prête bien. C'est un joli petit top. Voilà. Deuxième, on continue dans les vêtements. J'ai un projet qui est terminé, presque terminé. C'est un pull que j'ai tricoté en test. Voilà. C'est le pull croisière de Marie-Christine Lévesque. Donc, c'est un pull marinière qui a la particularité d'avoir des manches marteaux, des rayures, voilà, et un col double. Il est d'une longueur standard. Il y a le choix dans le patron, je crois, de faire des manches ajustées ou des manches droites avec un rang de diminution sur la fin. Voilà. Je vous explique un petit peu comment ça se construit. Alors, on commence par monter des mailles dans le dos. où on va commencer à faire des rangs raccourcis. Comme ça. Est-ce que si je l'enfile, ce n'est pas plus facile de vous expliquer ? Allez voir. Hop. Alors. Voilà. Donc, on commence. Donc, il n'est pas encore bloqué. Il n'est pas bloqué et les fils ne sont pas encore rentrés. Donc, c'est pour ça que ça plisse un peu. Donc, on commence par monter des mailles dans le dos. Voilà. Et on fait des rangs raccourcis. Ensuite, on va commencer à creuser l'encolure avec ses manches marteaux. Ce petit détail que vous avez sur l'épaule, là, avec des côtes torses qui est très joli. Voilà. Et progressivement, on va faire monter l'encolure. Ah oui, non. Donc, ça rubique, ça rubique. Bon, tant pis. Voilà. Donc, progressivement. Puis ensuite, on va rejoindre en rond et commencer à faire des augmentations raglants. Là, juste sur les côtés. Voilà. C'est vraiment très joli. Les augmentations raglants. Et en même temps, on va faire des rayures. Alors, sur son modèle, Marie-Christine, c'est écru et des rayures noires. Moi, j'ai pris le parti de faire bleu, blanc, rouge. Le coq sportif. Mais voilà. C'était pour changer, pour ne pas avoir tout le temps les mêmes marinières. Je suis une adepte des pulls marinières. Vive la Bretagne. Mais en tout cas, là, je voulais changer, il va falloir un petit twist. Et donc, on continue à descendre le corps tout en rond. C'est tout droit. Et ensuite, on fait un rang de côte torse 1-1 dans le bas et un rabattage élastique. Ensuite, on reprend les manches. On continue cette alternance de rayures. Donc, moi, j'ai fait le choix de faire des manches longues, bouffantes. Et on a quelques rangs de diminution juste ici. Avant de commencer, des côtes torses. Et effectivement, un rabattage élastique à la fin. Voilà. Moi, j'ai choisi de... Donc, c'est un modèle qui, normalement, est ajusté. Moi, j'ai choisi... J'ai pris le parti de le faire loose. Alors, effectivement, vous voyez, il est hyper loose. Quand même. Mais je voulais qu'il soit relativement large parce que j'aime beaucoup les pulls oversize. Et pour le coup, au niveau des épaules, ça tombe nickel. J'avoue. Et par contre, ouais, le fit est plus large. C'est un pull dans lequel je me sens hyper bien. Je l'ai tricoté en test pour Marie-Christine. Et je suis super contente. C'était la première fois que je tricotais un de ses modèles. Et j'avoue que... Bah... Il est chouette, hein, franchement. Je vais vous parler un petit peu de la laine. Alors, ma pochette avec tous mes trucs. Je l'ai tricoté en... Drops Merinos Extra Fine. Si ça fait... Ouais, on voit. Le coloris, c'est numéro 1. Là. Ensuite, pour le coloris bleu. Je l'ai tricoté en Alabama de chez Katia. Et le rouge, pareil. C'est l'Alabama de chez Katia. Alors, au niveau des coloris... Euh... Ah... Excellente question. Je crois que le bleu, c'est coloris 59. Et le rouge, par contre, je ne me rappelle plus. Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas l'étiquette vers moi. Non, je n'ai pas l'étiquette vers moi. En tout cas, je l'ai tricoté en... Je l'ai tricoté en test. Quatrième taille, il me semble. Je ne me rappelle plus du tour de poitrine, mais c'est la quatrième taille. 113 centimètres, je crois. De mémoire. Je l'ai tricoté en aiguille 4 et demi. Et j'avoue, j'ai utilisé pas mal de pelotes. Je pense que j'en ai utilisé 10 ou 11 de blanches. 2 ou 3 de bleu. Et à peine une, enfin, quelques mètres de la pelote rouge. Trop chouette. Je l'adore. Il est hyper doux. La Merinus extra fine de Drops, c'est une laine qui est peu excessive en termes de tarifs. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait un pull hyper abordable. Et quand on tricote beaucoup, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on est aussi content de tricoter des belles laines. Mais ça, c'est pas, moi, une belle laine parce qu'elle est hyper agréable à tricoter. Et en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir défilé les rayures. Et donc, là, par contre, il ne me reste plus que tous les fils à rentrer et le blocage à faire. On enchaîne sur les projets terminés. J'ai un projet que j'avais tricoté pour mon fils, pour son anniversaire. Je vais vous présenter ça. J'ai, pour les 1 ans de mon petit garçon, je lui ai fabriqué un petit cadeau. Donc, la petite balisette n'a pas été faite main, bien sûr. Mais en tout cas, je l'ai acheté. Et je lui ai fabriqué un petit logis pour un bunny odile. Un petit bunny odile que je vous présente là. Voilà. Que j'ai tricoté. Alors, ce patron m'a été offert hyper gentiment. Et je tiens à remercier la personne qui me l'a offert parce que j'ai pris énormément de plaisir à tricoter ce petit lapin. Et encore plus à l'offrir à mon petit garçon. J'étais très fière. Et du coup, j'ai, en plus de ça, je lui ai cousu, on va dire, un petit lit avec un petit futon, son petit oreiller assorti à son foulard. Et un petit thé de redon avec des pompons, le tout dans une double gaze atelier brunette. Voilà. Dans lequel il peut faire un petit dodo quand il est fatigué. Et pour vous parler un petit peu plus en détail de ce patron. Donc, c'est un patron de Cynthia Vallée. C'est une Canadienne. Un patron qui était pour le moment seulement en anglais. mais qui, depuis quelques mois, a eu une mise à jour et qui est aussi en français. Du coup, j'ai, on commence, que je me souvienne, on commence, je crois, par le bout du nez. Ensuite, on a des augmentations pour faire ce dessus de tête. On descend, voilà, on fait un petit coup. Il a un petit coup, voilà. On laisse des mailles en attente pour faire les oreilles. On descend, on lui fait un thorax. On laisse, c'est comme un raglan, en fait, des augmentations raglan. Un yoke. Non, c'est plutôt un yoke. Voilà, c'est comme un yoke. Ensuite, on continue. On tricote le corps, mais on laisse des mailles en attente pour faire cette petite queue. Et ensuite, on tricote des petites jambes. Voilà, de chaque côté. Ensuite, bon bah, bien sûr, on reprend les mailles en attente pour tricoter ses petites oreilles, là, trop mignonne. Et le petit pompon des fesses et bien sûr les bras. On brode un petit bout du nez. Moi, donc, j'ai brodé un petit bout du nez avec un fil de broderie. Et j'ai mis des yeux de sécurité en plastique que j'avais en stock. Je suis hyper contente. J'ai passé un agréable moment à tricoter ce petit lapin. C'est hyper bien expliqué. Il y a, je ne sais pas, 30 pages, je pense, sur le patron. J'ai tout lu. J'ai tout lu. J'ai fait du pas à pas. Du coup, j'ai vraiment pris un énorme plaisir à tricoter ce petit lapin. D'autant plus que je me faisais une joie de pouvoir l'offrir à mon fils. Et donc, pour le moment, je vais lui tricoter un petit pull pour aller avec. Parce que là, l'hiver arrive et qu'il va avoir besoin d'avoir un petit chandail, comme on dit, pour avoir bien chaud. Donc là, pour le moment, je l'ai un peu réveillé de sa sieste. Je vais le remettre dans sa petite boîte. Et voilà. Pour les laines, je vous explique. Je l'ai tricoté en alpaca de Drops avec du kit silk. Alors, est-ce que je retrouve une étiquette kit silk ? Et de la kit silk. Voilà. Donc ça, c'était le combo. C'était... Est-ce qu'il y a du mohair ? Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de mohair. J'ai tricoté en alpaca. Et pour avoir cette petite... Non, c'est un fil. Je m'excuse. J'ai tricoté en alpaca. C'est un fil. On tricote ça en aiguille 2 mm. Donc c'est vrai que c'est hyper minutieux. Et j'ai beaucoup apprécié le coloris. Il me semble que c'est le 20-20. C'est le beige. Et beige clair. Mix. Il est mix. Et c'est très doux. C'est très doux. C'était un reste que j'avais dans mes bonnets. J'avais tricoté un bonnet Oslo Hat l'année dernière avec cette laine. Et donc il me restait un peu de laine. Et donc j'ai sauté sur l'occasion pour tricoter un petit bunny odile. C'est quand même relativement long à tricoter. Alors je ne sais pas si je réitérerai l'expérience d'ici peu. Mais en tout cas j'ai pris beaucoup de temps et beaucoup de plaisir à le tricoter. Dans le patron il y a toutes les explications pour lui tricoter une petite garde-robe. Donc un pull, une combinaison, des petites chaussettes bottines. C'est très minutieux. C'est très mignon. C'est très bien construit. On lit ça un peu comme une histoire. On commence au début, on arrive à la fin. Et c'est un peu l'objet fini, un peu l'aboutissement d'un processus. En tout cas j'ai adoré. J'ai adoré et je suis super contente. Mon petit gars lui lèche les oreilles. Et donc je trouve que c'est un gage de satisfaction. Voilà pour ça. Je regarde mes notes. Ah bah oui. Il me reste un projet à vous présenter. Et pas des moindres. C'est bien sûr une paire de chaussettes. Je n'ai pas mes bloqueurs. Mais en tout cas je voulais vous présenter ma paire de chaussettes tricotées ces derniers temps. Une paire de chaussettes. La dernière fois je me posais la question de savoir quel type de contre-instant j'allais utiliser. pour les tricoter. Donc c'est des chaussettes toutes bêtes. Que j'ai commencé par la pointe. Avec un turquiche castone. Voilà. Des augmentations. Un rang sur deux. Pour arriver à 60 mailles. Moi je tricote 60 mailles. Et ensuite j'ai tricoté en rond. Pour faire un talon en rang raccourci. Et j'ai terminé avec une répétition de rayures. Pour pouvoir faire un ourlet. Avec des petites dents de chat. Voilà. Et une finition bien élastique pour mettre mon pied. Alors je suis hyper contente de ces petites soquettes. Je les trouve super mignonnes. Super jolies. Ma seule petite déception. C'est un petit peu cette ourlet qui ne se place pas bien. Alors qui ne se place pas bien là tout de suite. Mais qui quand je le mets sur mon pied. Aucun problème en fait. Ça se place tout seul. Peut-être que je pourrais vous montrer ça. Voilà. Bon. On n'est pas sur une démonstration hyper concluante de gymnastique. Mais. Voilà. Après. C'est un modèle qui est un peu sorti de ma tête. Comme ça. Parce que j'avais envie d'avoir des soquettes. Avec un petit croquet. Mais. Voilà. C'est un essai. Je vais les porter. Ça c'est sûr. Parlons un petit peu de la laine. Vous reconnaîtrez une laine autorayante du bruit des aiguilles. C'est une boulette que j'avais. Qui s'appelle. C'est un coloris qu'il y a dans sa boutique. Qui s'appelle Rory. Donc c'est une alternance de couleurs. Mauve, rose, beige et blanche. Et le contrastant. Contrastant. C'est. Je ne sais plus d'où ça vient. Mais c'était un mini. Un mini écheveau d'une teinturière. Mais je ne sais plus laquelle. En tout cas c'était un petit rose. Qui je trouvais. Qui prêtait bien. Au coloris. Donc j'en ai deux. Voilà. Trop contente de ces petites soquettes. Absolument ravissantes. Je les ai tricotées en aiguilles 2,5. Voilà. Et pour info. Moi je chaude du 38. Et donc je fais une longueur de pied de 23 cm. Voilà. J'ai un peu ça. Ça peut vous intéresser. Vous aider. Et donc. En fait. En faisant une petite paire de soquettes comme ça. C'est ça qu'un projet. C'est humain. En faisant un projet chaussette comme ça. Il me restait encore de la boulette. Et donc. Je voulais aller jusqu'au bout. Donc ce que j'ai fait. C'est que j'ai utilisé. Ce reste de boulette. Pour pouvoir faire une deuxième paire de chaussettes. Donc là. En l'occurrence. C'est juste la tige que j'ai fait. Avec mon autoréant. Comme ça. On ne voit que ça. Et dans ma chaussure. En fait. C'est une laine. Tout simple. Beige. Cette fois-ci. J'ai commencé par. Le haut. Avec un. Montage à l'anglaise. Donc c'est un montage qui se tricote. Qui est hyper élastique. Et qui a. Une jolie finition sur le haut. Ensuite. J'ai déroulé. Trois répétitions. De mon. Coloré autoréant. Rory. J'ai fait un talon. Rang raccourci. Parce que. C'est le talon que j'ai dans la tête. Que je fais. Hyper rapidement. Et ensuite. J'ai. Déroulé mon pied. En faisant. Une. Pointe. Où je fais. Une diminution. Un rang sur deux. Jusqu'à 16 mailles. Et quand j'arrive à 16 mailles. Je fais une diminution. Tous les rangs. Pour arriver. J'avais un nombre total. De 10 rangs. De 10 mailles. Sur mes. Deux aiguilles. Afin de faire un grafting. Pour la fin. Donc ça. C'est vraiment. Le modèle. Que j'ai en tête. Et que je fais. Tout le temps. Donc. Donc là. J'ai terminé ma. J'ai terminé ma boulette. Je peux le dire. C'est une boulette de 50 grammes. Donc c'est. Il y a des petites taches. Dans la boulette. Mais que. Franchement. C'est imperceptible. C'est une base. Qui est 85. 15. Donc. Merino. Nylon. C'est hyper doux. Et. Pour vraiment contraster. Avec cette douceur. Je tricote. Le pied. Avec cette laine beige. Qui m'a resté. C'est une laine vintage. Que j'ai trouvé. Chez Imaus. L'étiquette. Commence à flancher. C'est. Une laine. 3 Suisse. Donc. Filature de Roubaix. Pour des chaussettes. Inuisables. Donc. Ça. Franchement. Ça. C'est un critère. Qui m'a. Franchement. Tapé dans l'oeil. Surtout. Donc. C'est laine. Laine. Nylon. 75. 25. Ce n'est. Pas. Doux. Du tout. Ça pique. Voilà. Ce n'est pas du tout. Quelque chose de doux. Mais. C'est quelque chose de. C'est une laine qui est retordu. Qui est bien ronde. Par moment. Il y a des petits morceaux de paille. Dedans. Voilà. Elle est assez rustique. Je pense que. Du coup. Dans la chaussure. Ça va pas mal résister. C'est un petit écran de douceur. Là. Il sortira de ma basket. Ou de ma bottine. Cet hiver. Et du coup. Je serai contente de les voir. Voilà. Donc. Il me reste. Plus qu'à faire mon talon. Et dérouler mon pied. Ça. C'est mon petit projet. Zéro cerveau. Quand j'ai pas envie de réfléchir. Hop. Je mets ça dans mes mains. Et. Voilà. Voilà. Pour ça. Ça avance doucement. Mais sûrement. Donc. Vous l'aurez compris. On passe aux objets en cours. Avec ma petite chaussette. Et. Du coup. Je voulais vous présenter. Un projet que j'ai débuté la dernière fois. Pendant mon. Après. Vous avoir fait le podcast. C'est un projet. Que j'ai mis un petit peu. En pause ces derniers temps. Parce que. J'avais besoin de réflexion. Dans le commerce. Je suis une adepte. De la marque. Des petits hauts. Et. L'année dernière. Ils ont sorti un super pull. A rayures. Rouge, jaune. Rose et vert. En mohair. Que j'ai adoré. Mais bon. Niveau tarif. C'était pas le lien. Donc. J'ai laissé passer. Ce pull. Mais c'est resté. Toujours en vainqueur de ma tête. J'ai regardé un podcast. De. Mélanie. By. Meldad. J'espère. Je n'écorche pas. Qui avait. Tricoté ce pull. D'inspiration. Des petits hauts. Et. Je m'étais dit. Mais. Mais bien sûr. En fait. Il faut que je me lance. Donc. J'ai acheté. Du mohair. Et. Déjà. J'ai cherché. Pas mal. Les mohères. Qui pouvaient. Se rapprocher. Au mieux. De mon projet. Et. J'ai. Trouvé. En grande majorité. Sur le site de Hobie. Et. Je me suis lancée. Donc. J'ai fait mes calculs. Et. Je me suis dit. Bah. Je vais partir de quel patron. Moi. Je suis partie. Du patron. No frills. Sweater. De petite knit. Que j'avais. Déjà. Tricoté. Deux fois. Et donc. Là. C'est une. Troisième version. Voilà. Et. Donc. En faisant mes calculs. Sur un de mes. No frills. Combien de rangs. L'alternance de rayures. Il fallait que je fasse. Donc. Je vous le montre. Pour que vous. Vous rendiez compte. Un petit peu. De la bête. Donc. Le no frills. Je vous rappelle. La construction. Donc. On commence. Par. Un col. Donc. Là. J'ai choisi. De le faire. Avec des courses. Des côtes. Torse. Un. Un. On fait. Des rangs raccourcis. Dans le dos. Et. Ensuite. On fait. En rond. On continue. En rond. Avec. Des augmentations. Ragnant. Donc. Moi. L'idée. C'était. De faire. Un nombre de rangs. Qui soit. Adapté au corps. Donc. J'ai compté. En fonction du corps. De mémoire. J'ai fait. 30 rangs. De couleurs. 7 rangs. De. Couleurs blanches. Voilà. Donc. Ce qui est vachement bien. Avec le rangs. C'est qu'au niveau. Des rayures. Ça tombe pile poil. Voilà. Donc. Arrivé. Donc. J'ai fait. Mon rouge. Mon jaune. Mon rose. Et mon vert. Je suis en train. De faire. Là. Mes côtes torses. Du bas. C'est des côtes torses. Un. Un. Et. En fait. Pour me donner. Une idée. De la longueur des manches. Je me suis dit. Bah. Tiens. Tu vas commencer. A faire. Bah. Tes couleurs. J'ai fait mon rose. Mon vert. Et en fait. J'arrive. Un problème. De taille. Qui est que. Bah. En fait. Mes manches. Elles m'arrivent là. Elles m'arrivent à peu près ici. En arrivant au vert. Donc. Je me dis. Si je fais mes côtes. Ça va m'arriver ici. Et donc. Je. Soit je pars sur un pull. À manche trois quarts. Soit. Je rallonge cette partie verte. Soit je détricote tout. Je rallonge la partie rose. Pour pouvoir rallonger. Ensuite la partie verte. Et faire un bracelet de manche. Un peu plus long. Et être à la longueur. Voilà. Donc en fait. Je l'avais mis un peu au placard. Pendant deux mois. Où. J'avais besoin de réfléchir sur le sujet. Et. Bah là. Je l'ai ressorti. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire au niveau de ma manche. Donc. Je vais terminer mes côtes. Je vais l'essayer. Je vais peut-être le bloquer comme ça. Pour. Voir ce que ça va donner. Et. Je l'avoue. Je suis en pleine réflexion. Je ne sais pas trop quoi faire. Après. Je me dis que si je rallonge. Mon rose et mon vert. C'est qu'il va me falloir d'autres pelotes. Il va falloir que je recommande. Ça ne va pas être les mêmes bains. Ça va m'agacer. Je ne sais pas trop. J'avoue que. Le projet qui. C'est un projet qui m'a hyper motivée. Je l'ai tricoté hyper rapidement. En 15 jours. Tout ça s'était fait. Parce que je me faisais une joie. Je trouvais le. Enfin. Je trouvais ça génial. Voilà. Et en fait. C'est le soufflet qui me sort du four. Mais bon. Ok. Donc pour le moment. Je fais mon bas. Je vais réfléchir. À tête reposée. Voilà. Tout ça pour dire. Que. Je tricote le no fribs. En aiguille 4. C'est la taille M. Que je tricote. Donc. J'avais déjà tricoté. Une première version. En. Mérinos nylon. Et. Et boer. Et qui me va parfaitement. J'ai adoré de porter ce pull. Tout l'hiver dernier. Je vous parle un petit peu d'Hélène. Du mohair surtout. Alors. J'ai tout mélangé. Bien sûr. Les étiquettes. Les coloris. Bon. Voilà. Je laisse tomber. Je tricote principalement. La super. Kit Silk. De chez Hobie. La Mayflower. Alors. J'ai le coloris 15. Le coloris. 78. Le coloris. 119. Et le coloris 20. Après. Avec ça. Ben. Je ne saurais pas vous dire. Et le blanc. Par contre. C'est de la Kit Silk. Kit Silk. De Drops. Voilà. Et donc. Le coloris de la Kit Silk. C'est. Le numéro 1. Bien sûr. Les mohair de chez Hobie. qui sont équivalents. En qualité. De ceux. De ceux. De chez Drops. Ça se tricote. Très bien. Ma foi. Je suis hyper contente des couleurs. Ouais. Les couleurs ressortent exactement comme vous les voyez. Voilà. Donc. J'ai une pelote de rouge que je n'ai presque pas entamée. Voilà. Le jaune il m'en reste un peu. Le rose aussi. En fait. J'aurais peut-être de quoi rallonger. C'est plus le vert qui m'inquiète. Parce que le vert ne m'en reste pas beaucoup. Parce que le. Parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Bon. Il faut que je réfléchisse au truc. En tout cas. Je suis hyper contente des couleurs. Le rendu me plaît beaucoup. Je vais être contente de le porter. Voilà. A voir. A voir pour la suite. Affaire à suivre. Dernier projet en cours que j'ai à vous présenter avant le dernier projet. C'est un gilet. Je ne vais pas prendre mes fils. C'est un gilet que je teste encore pour Marie-Christine Lévesque. C'est le gilet Farandole. Que je teste en taille. C'est la numéro 4 je crois. La 113 cm. Voilà. Toujours un souci d'avoir. Un gilet plus oversize que ma carrure. Voilà. Donc c'est un gilet qui se commence par. Un montage dans le dos. Où on va monter des mailles pour faire. Des manches marteaux encore. Une encolure qui. Qui va être en rond. Donc on va monter des mailles. Au bout d'un certain nombre de rangs. On a une petite particularité ici. C'est qu'on a un point en verre. Qui va nous permettre. A la fin. De faire un petit croquet. De coquilles au crochet. Voilà. Une jolie petite broderie. La pâte de boutonnage se tricote en même temps. Voilà. Avec des boutonnières intégrées. C'est des augmentations. Raglant. Je suis désolée. Le plan. Ça sature vraiment. Raglant. Et. Moi j'en suis au corps. J'avoue. 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 J'avance doucement. Mais. Sûrement. Donc. Ça avance tranquillement. Et ensuite après. Donc il y a encore deux possibilités de manches. Une manche ajustée droite. Ou une manche droite. Une manche ajustée. Ou une manche droite. Avec un rang de diminution bouffant. Pour faire un effet bouffant. Du coup moi je pense que je vais repartir sur des manches comme ça. Parce que je trouve ça hyper sympa. Donc droite et bouffante. Voilà. Je le tricote en aiguille 4,5. Avec des Shiaogo fix. Et. Les mêmes que je tricote. Donc c'est toujours et encore de la Kitsik. Je trouve que c'est un mohair. Avec un rapport qualité prix. Qui me convient très très bien. Qui je trouve est assez poilu quand même. Toujours le coloris numéro 1. Et. La laine. La laine là. C'est de la laine à chaussettes. Je vous retrouve l'étiquette dans mon sac. C'est de la laine à chaussettes. Voilà. Coloris et cru. Et donc c'est de la unicorn. De chez Hobie. C'est une laine 75,25. Donc. Laine vierge et polyamide. Donc à 100 grammes. C'est un écheveau de 400 mètres. Je trouve que c'est. C'est vraiment chouette. Comme laine. C'est une belle découverte. J'ai acheté cette laine il y a quelques mois. Elle est très douce. Très douce. Ouais. Très douce. Et surtout. Elle se tricote hyper bien. Elle est bien ronde. Elle file bien sur les aiguilles. Voilà. Je la trouve particulièrement agréable à tricoter. Et moi j'avais acheté ces écheveaux là. Il me semble qu'ils étaient à 10 euros. Les écheveaux. C'était une promo de chez Hobie. Donc franchement. Ça me fait un pull pas trop trop cher. Enfin un gilet pas trop trop cher. Parce que je vais utiliser 3 écheveaux. Ouais non. C'est la Kitsi. Elle doit être à moins de 5 euros la balle je pense. Donc ça reste très abordable. Très très abordable. Bon en tout cas. Je vous reparlerai de ce petit gilet. C'est un gilet qui va sortir dans un livre. Alors en même temps que le pull croisière. Il va y avoir ce gilet là. Et je mange un petit peu de mohair au passage. Excusez moi. Et donc ils vont sortir. Elle va sortir plusieurs modèles dans un prochain livre. Et donc vous pourrez retrouver ces deux modèles dans ce livre là. Voilà. Dernier projet en cours. Que je vais vous présenter. C'est pas du tricot. C'est pas de la couture. Mais vous avez dû le voir depuis tout à l'heure. Je vous ai posé sur le canop. C'est du projet. Donc c'est un panier que je fais en crochet. C'est plutôt un panier que je reprends. Parce que l'année dernière. J'avais acheté un kit. Pour faire le petit panier en crochet. Du chat qui tricote. Le chat qui tricote. C'était avec le fil papier de chez Crème Que. Donc moi je l'ai choisi en rose. Vieux rose là. Et donc ce panier. Je vous mettrai une photo. Je l'avais crocheté. Et en fait je le trouvais trop bas. Trop bas pour mettre quelque chose. Enfin mes affaires tombaient dedans. De dedans. Enfin je trouvais qu'il avait pas tellement de tenue. Pas tellement de trous. Enfin voilà. Ça n'allait pas. Du coup j'ai tout défait. J'ai défait. C'est un petit panier qui. Voilà. On met une anse comme ça. Qu'on coud à la fin. Avec deux anses. Voilà. Je trouve ça hyper sympa. En petit rond bambou. Et donc. J'ai défait. J'ai tout défait. Et je reprends. Il me restait. Bah voilà. Il me restait en fait ça. Ça se tricote. Ça se tricote pas. Ça se crochète. En double. Donc j'ai le fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur. Que je tiens en même temps. L'idée c'était d'aller au bout. Pour éviter d'avoir des restes. Donc l'idée c'était de finir. Cette bobine de papier. Pour avoir un panier un peu plus grand. Bon là en gros. Le point c'est juste. Des doubles brides. Ça va. On tourne. On tourne. On tourne. Et après. Quand même à la fin. Il y a un petit jeu de brides. Qui va permettre de. D'encastrer. L'anneau. Dedans. Voilà. Ce qui va lui rendre. Un côté. Très joli. Voilà. Ma boucle d'orée vient de tomber. Je vais la poser. Voilà. Bon bah. Ça suit son cours. Tranquilou. Le papier. C'est quand même pas. Ce qui est plus agréable. Il faut la crocheter. Il faut l'avouer. Je le crochète en double. Du coup. Avec un crochet 7. Malgré un crochet clover. On n'est pas sur quelque chose. D'hyper fluide. Bon. Ça se fait. Je vais être hyper contente. D'avoir mon panier. Mais j'avoue. Pour le process. Là. On n'est pas sur. Sur l'extase. Bon après. Ça se fait. Ça se fait bien. Voilà. Bon bah. Je vous montrerai ça. J'espère pouvoir plus utiliser. Je pense que je vais lui faire une. Une doublure. Pour qu'il. Justement. Il se tient mieux. Je vais lui coudre une doublure. Voilà. Affaire à suivre. Bon. Je crois que je suis arrivée au bout. Je regarde ma petite liste. Bah oui. C'est ça. J'ai fini. J'ai fini. Bah. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bon. Bah. Encore une fois. C'est toujours très hésitant. Je ne suis jamais hyper à l'aise derrière la caméra. En tout cas. Moi. Ça m'a fait vraiment plaisir de revenir ici. Papoter un petit peu de mes loisirs créatifs avec vous. En ce moment. Je fais pas mal de couture. Parce que j'ai besoin de vêtements d'été. Donc peut-être que je reviendrai pour vous montrer tout ce que j'ai cousu pour mettre dans ma valise. En tout cas. Ça me fera plaisir de vous montrer tout ce que j'ai cousu. Et. Bah. En tout cas. Je vais vous souhaiter un bel été. N'hésitez pas à me dire si vous. Vous emmenez vos tricots en vacances. Vos tricots avec vous. Et. Ce que vous allez. Tricoter. Ou crocheter. Ou coudre cet été. En tout cas. Ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite. A tous. Et à toutes. Un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.